Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soit Cool au mic et dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi ça fait 7 jours que j'ai pas posté une vidéo, que j'ai pas posté un poste communautaire et que je n'ai pas fait de live. Alors vous l'avez sûrement vu dans le titre mais je me suis fait encore ban mais là je me suis fait ban de YouTube cette fois ci donc il faut savoir pour ceux qui ne savaient pas je me suis fait en 2021 je me suis fait hacker je me suis fait ban mon compte PSN et là je viens de me faire ban sur YouTube normal frérot normal alors moi j'ai une petite phrase par rapport à ça à ce qui se passe c'est que l'important les potos c'est pas la chute mais c'est l'atterrissage et ouais 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 les mecs c'est l'atterrissage l'important et j'ai encore une autre phrase à vous dire on ne juge pas un homme sur sa chute mais de sa manière de se relever et ouais mon gars moi quoi qu'il arrive je me relèverais et c'est ça la manière à manière respectable et ouais les mecs donc quoi qu'il peut se passer les mecs je reviendrai même si je dois revenir sur un autre nom même si je dois recommencer tout de zéro ben je recommencerai tout rien ne m'arrêtera rien rien que dalle que dalle même si je tombe d'un millier d'étages l'important c'est l'atterrissage et ben j'atterrirai sur mes jambes comme ça ben je serai toujours en oui je serai peut-être plus marché mais je serai toujours là je serai toujours là ok et ce sera que et c'est ça la manière qui est respectable c'est que peu importe ce qui peut arriver ben je serai là voilà je suis la famille enfin bref dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi je me suis fait ban je vais aussi vous expliquer comment vous allez pouvoir empêcher de vous faire ban si vous êtes youtube heures comme moi ça m'est arrivé il va falloir faire attention bien entendu il ya des milliers de façons de se faire ban moi je vais vous expliquer ce qui mais ce qui s'est passé avec ma chaîne cette semaine mais peut-être que vous aurez un autre truc vous mais je vais vous expliquer quand même qu'est ce que j'aurais pu faire pour éviter ce ban et je vais vous expliquer aussi ce que vous allez pouvoir faire si vous faites ban injustement parce que oui moi je trouve que je me suis fait ban injustement comme d'habitude il ya toujours une raison vous allez me dire ouais mais soit cool tu dis tout le temps que tu te fais ban sans raison et tout c'est clair qu'il ya toujours une raison et la raison je vais vous l'expliquer après je trouve quand même personnellement c'est n'importe quoi je méritais pas d'être ban enfin bref vous allez en juger par vous mais avant de passer sur le pc et vous expliquer il faut que je vous demande un truc est ce que vous aimez mon nouveau look parce que voilà mais je fais comment ça pousser super blindé je vous dis pas c'est un peu la galère ça pousse vraiment un peu partout donc je me suis dit je m'achète une casquette et je cache tout ça et au final je trouve que la casquette me va bien n'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est la casquette moi bien et j'espère qu'elle vous plaît parce qu'en réalité si elle vous plaît pas je suis dans la merde j'ai pas envie de faire des lives sans ma casquette donc voilà j'espère qu'elle vous plaît tout le cas moi moi elle me plaît bien et en plus de ça faut savoir que bien sûr ça fait une semaine que je suis ban j'ai pas rien foutu j'ai travaillé sur des nouveaux live donc j'ai fait des nouvelles scènes de live j'espère qu'elles vous plairont aussi et j'ai même créé des petits émojis à mon effigie donc avec ma nouvelle casquette avec mes cheveux un peu qui pendent derrière et tout voilà un nouveau style et j'espère que ça en jette parce que franchement moi je trouve ça en jette enfin bref n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires bon bref de bavardage maintenant je vais vous montrer ce qui s'est passé c'est parti on se retrouve sur mon pc let's go donc voilà mercredi passé je me réveille et tout je vais regarder sur youtube et qu'est ce que je vois je vois un premier avertissement sur trois pour non respect du règlement de la communauté je fais ok je me suis fait striker à cause d'un glitch moi je me dis ouais c'est un glitch c'est sûrement un glitch que dalle mon frère que dalle c'est même pas un glitch c'est regardez moi ça c'est comment avoir disney plus gratuit grâce à fortnite contenu dangereux ou nuisible alors bien sûr j'ai fait appel c'était refusé je vais vous expliquer pourquoi j'étais appel alors bien entendu moi je fais quoi je clique sur le lien je veux voir je peux pas accéder à cette vidéo elle a été supprimée blablabla donc quand vous faites afficher dans le studio mais vous pouvez voir bien évidemment et là qu'est ce que je fais ben tout simplement je m'appelais à la vidéo et je commence à regarder tout ce que je raconte dans la vidéo donc pour moi je raconte rien de spécial enfin je dis pas de la merde quoi c'est quelque chose de pour moi 100% légal alors qu'est ce que je fais je fais une réclamation donc là ici juste à gauche je fais appel à la décision je leur dis bonjour je pense que vous vous êtes trompé la vidéo elle explique une façon d'avoir deux mois gratuits de disney plus gratuitement grâce à fortnite donc tous ceux qui ont qui avaient acheté qui avaient dépensé de l'argent sur fortnite ces derniers mois c'était la vidéo elle date de l'année passée de l'année passée de novembre octobre donc tous ceux qui avaient usé de l'argent dans en v bug ou qui avait acheté quelque chose sur fortnite avait accès à deux mois gratuits de disney plus donc c'est une collaboration avec disney plus avec fortnite donc qu'est ce que vous me cassez de couilles quoi merde alors fin bref donc je leur dis ouais c'est une collaboration avec epic game disney plus je vois pas pourquoi vous me vous me vous me strikez je pense que vous vous êtes trompé vous pouvez faire une vérification manuelle les mecs c'est quoi ils analysent manuellement la vidéo et me disent ah non non je vous assure qu'il ya bien vous ne respectez pas le règlement ils me disent pas pourquoi ni comment ni tchic tchac alors je me renseigne et tout règlement de la communauté je clique je clique je reclique je clique je vais partout je fais tout j'essaie de comprendre alors je me suis dit vas-y je comprends pas ça m'énerve et tout donc ce que j'ai fait est ce que vous pouvez faire donc si l'appel ne fonctionne pas ce que vous pouvez faire c'est contacter votre network moi j'ai contacté mon network il m'a dit c'est vrai que c'est un peu bizarre et tout est ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas expliqué un glitch ou un hack pour avoir le plus c'est pour avoir disney plus gratuit jack 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 je fais non 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 après je dois je leur envoie le mail je leur envoie ce site là le site officiel de epic game donc l'offre est terminée parce que elle a pris fin le 31 janvier ok donc l'offre est terminée mais on peut très bien voir tous les règlements que c'était que c'était faisable en fait on pouvait le faire donc j'envoie un message à mon network et tout et mon étant qui fait oui c'est bizarre je comprends pas normalement vous deviez pas vous faire ban et tout vous proposez quelque chose de 100% légal c'est 100% légal ce que je dis c'est une offre donc je vois pas pourquoi moi je me fais ban en plus si vous tapez sur sur youtube disney plus gratuit fortnite là c'est sûr il ya des vidéos voilà fortnite x disney plus deux mois d'abonnement offert voilà cinq mois la vidéo n'a pas supprimé moi elle est supprimée disney plus x fortnite on va avoir deux deux mois gratuits de disney plus 225 mille vues au calme au calme moi je peux moi c'est pas non ça marche pas moi moi je fais des trucs je me fais ban direct lui fait 275 mille vues 225 mille vues et ce n'est pas ban alors je me dis il ya un problème il ya un problème pourquoi moi je me ferai ban et lui serait pas bas alors j'ai réfléchi des mecs et la seule cause que je trouve j'en ai parlé avec mon network et mon network va va mettre un peu plus de pression sur sur youtube pour qu'ils analysent vraiment plus approfondi le pourquoi du comment je me suis fait ban mais en fait vers la fin de la vidéo vers cinq minutes moi attention ça sert à rien que 10 minutes parce que vous pouvez pas la voir mais vers la fin de la vidéo et j'explique qu'à la fin il est marqué en plus si j'annule mon abonnement à disney avant la fin de la période d'essai puis-je tout de même en profiter jusqu'au bout de la période prévue oui même si vous annulez votre abonnement avant la fin de la période d'essai vous pouvez quand même continuer à profiter de disney plus pendant toute la durée de la période d'essai bam moi j'explique ça donc j'explique peut-être avec mes propres mots et je dis à ma communauté je dis si vous voulez profiter de disney plus gratuitement il faudra absolument que vous annuliez votre abonnement donc moi je le dis d'une autre façon vous voyez donc je pense que j'incite les gens parce qu'il est marqué dans les règlements communautaires youtube c'est ça que j'ai vu il est marqué qu'on ne peut pas vendre je ne sais plus attendez je vais vous retrouver l'article je vais vous retrouver l'article et vous allez voir ce qu'il est marqué c'est un truc de fou donc voilà regardez c'est juste ici contournement de l'obligation de paiement pour des contenus ou services numériques contenus montrant aux spectateurs comment utiliser des applications sites web ou autres ou tout autre outil informatique afin d'accéder gratuitement et illégalement à des contenus audio ou audiovisuel à des jeux vidéo dans leur intégralité à des logiciels ou à des services de streaming qui sont normalement payants mais ils ont bien dit gratuitement et illégalement moi c'est gratuitement et légalement donc rien que ça en fait je me rends compte que je n'aurais même pas dû être ban donc même si j'explique dans ma vidéo parce que peut-être je les ai utilisés avec mes propres mots donc c'est pour ça que je me suis fait ban je pense mais mon étoir qui me dit que ce n'est pas normal donc il va quand même essayer de pousser un peu le truc parce que là j'ai un strike pendant trois mois ça veut dire que si j'ai un deuxième strike ben ça va être chaud ça va être un mois sans vidéo sans live et sans post communautaire et si je me fais ban une troisième fois un troisième strike en moins de trois mois c'est bye bye youtube je dois tout recommencer je me suis fait ban tu vois donc c'est vraiment la galère alors voilà moi ce que je pense c'est que à la fin ma vidéo et je dis que si vous voulez profiter de l'abonnement gratuit il faut annuler l'abonnement donc je pousse la personne à annuler son abonnement donc je pense que c'est ça le problème après c'est mon avis je verrai bien ce qu'il en suit mais en tous les cas dans toutes les vidéos maintenant je ne vous pousserai plus à annuler votre abonnement je dirais si vous voulez annuler votre abonnement vous pouvez le faire moi je dis mais je dirais pas par exemple si vous voulez gagner deux mois gratuit et ben sans payer l'abonnement ben vous vous annulez votre abonnement voilà j'essaierai de le dire d'une autre façon pour que youtube ne se retourne pas contre moi franchement c'est abusé c'est franchement c'est abusé il joue avec les mots j'ai pas vrai j'ai pas dit oui vous devez le faire je vous ai pas mis un couteau sur la gorge moi je vous informe que vous pouvez le faire c'est des petites astuces pour ne pas payer voilà je vous informe ça en plus de ça je pense aussi que à la fin encore je dis un truc c'est que si vous avez si jamais vous avez déjà utilisé parce que je sais qu'il ya une règle dans le règlement mais j'ai pas envie de la chercher mais je sais que si vous utilisez disney plus déjà depuis une fois vous avez déjà payé un abonnement ou je ne sais plus quoi ben vous n'êtes plus éligible à l'offre donc vous êtes obligé de vous créer un nouveau compte alors jeudi je vous dis moi dans la vidéo je vous dis créez vous un nouveau compte et puis acheter je sais pas moi 10 euros de vbuc puis comme ça vous avez deux mois de dix de plus gratuitement et puis après moi vous offrez un cadeau avec votre propre compte vous avez mis les dix mille les 10 euros de vbuc là vous vous offrez un cadeau à votre compte principal vous ajoutez et boum donc ça veut dire que vous allez utiliser 10 euros que vous allez retransférer sur votre compte principal et c'est ça le problème et apparemment c'est ça qui c'est pour ça que je me serais fait ban moi le truc c'est que je vous explique des astuces mais c'est des astuces sont complètement légales 100% légal donc je comprends pas pourquoi on vient et on me strike pour quelque chose de légal il est bien marqué dans le règlement que tant que c'est pas illégal je peux proposer des services gratuits c'était pas c'est des partenariats c'est des collaborations donc moi je suis à titre d'information je fais une vidéo à titre d'information donc je comprenais pas je comprends pas donc voilà moi ce que je vais faire maintenant c'est faire très attention à ce que je dis quand je parle de gratuité je vais pas vous expliquer mes astuces voilà j'ai des astuces bah tant pis je vous les proposerai pas parce qu'apparemment on peut pas je peux pas vous dire des des astuces pour que vous puissiez voir l'opportunité de l'offre parce qu'en fait je sais pas moi c'est une opportunité je vous montre comment obtenir ben de moins gratuits de disney plus ce même si vous en avez déjà profité une fois ben voilà c'est des petites astuces je comprends pas je me fais ban pour rien en réalité c'est ce que j'ai ressenti voilà la prochaine fois même si vous vous êtes youtube heures et que vous faites des contenus comme ça comme moi vous proposez des services gratuits parce que ben voilà fortnite il a fait un un événement une collaboration mais il faut faire attention à ce que vous dites parce qu'après sinon ben ça va vous retomber dessus donc faites très gaffe donc voilà moi ça m'a complètement saoulé ce bazar j'étais vraiment dégoûté alors je récapitule un peu les choix que vous avez si jamais vous avez un problème comme ça vous contactez youtube vous essayez de vous expliquer si l'appel ne fonctionne pas vous contactez votre 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 network et si le network ne sait pas vous aider faites plus attention quand vous faites des vidéos faites très attention lisez bien le règlement et essayez de de faire en sorte de pas aller contre le règlement parce que en fait youtube s'il voit que s'il voit qu'il peut vous baiser il vous baisera il n'aura pas il n'aura pas de pitié donc voilà faites très attention enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous aura plu bien évidemment si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si c'est pas encore déjà fait et surtout n'hésitez pas à me dire si mon nouveau nouveau look est stylé ok enfin bref sur ce je vous dis à très bientôt tous les vidéos et c'est surtout le mec et ciao peace